Parcours se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus Première étape, présentation du Jubilé des 350 ans et du parcours de préparation à la consécration. Depuis le 27 décembre 2023 et jusqu'au 27 juin 2025, se déroule le Jubilé des 350 ans des apparitions du Cœur de Jésus à Sainte-Marguerite-Marie à Paré-le-Monial. C'est un événement exceptionnel, avec notamment l'ouverture de la porte jubilaire qui a eu lieu le 27 décembre 2023 par le non-sapostolique en France, Mgr Celestino Migliore. Ce jour-là, le sanctuaire a adhéré officiellement au réseau mondial de prières du Pape. Nous en reparlerons. Le thème de ce Jubilé est « Rendre amour pour amour », c'est-à-dire accueillir l'amour personnel de Jésus pour chacun de nous, réparer les manques d'amour dont il souffre et entrer dans la compassion de son cœur pour ceux qui ont tant besoin de consolation. Le sanctuaire participe à un vaste mouvement de consécration ou de renouvellement de la consécration au Sacré-Cœur, dans une dynamique qui commence à la fête du Sacré-Cœur 2024, pour aboutir un an plus tard à la fête du Sacré-Cœur 2025. J'ai adressé une supplique au Pape François pendant l'audience accordée aux participants du colloque organisé par le sanctuaire à Rome en mai 2024 sur le thème de la réparation spirituelle. « Je lui ai demandé de consacrer l'Église de le Monde le 27 juin 2025, jour anniversaire liturgique de la grande apparition du Sacré-Cœur à Sainte-Marguerite-Marie et conclusion du Jubilé. » Quoi qu'il en soit de la réponse du Pape, cette démarche venue du Saint-Père n'aura de sens que si elle rejoint une mobilisation de toute l'Église, que les cœurs de chacun, les familles, les paroisses, les diocèses, les congrégations, tous les pasteurs soient animés du désir de se consacrer. C'est l'objet de ce présent parcours, offrir une préparation en expliquant ce qu'est la dévotion au Sacré-Cœur, ce qu'est la consécration, comment se consacrer et comment la mettre en œuvre concrètement dans notre vie familiale, personnelle, ecclésiale, en vue de la mission. L'essentiel n'est-il pas que le monde connaisse l'amour du cœur de Jésus ? Quatre parties jalonneront notre parcours. Nous verrons, dans une première partie, quel est le message des apparitions du Sacré-Cœur à Paris-le-Monial. Ce seront les étapes 3 et 4. Dans un deuxième temps, nous aborderons ce qu'est la consécration en tant que telle, dans les étapes 4, 5 et 6. Une troisième étape expliquera comment se consacrer. Ce sont les étapes 7, 8 et 9. La quatrième et dernière partie donnera quelques indications sur des moyens concrets pour vivre la consécration au cœur de Jésus, aux étapes 10 et 11. Enfin, la conclusion, étape 12, montrera comment la consécration est en vue de la mission. L'objectif de ce parcours est d'être un parcours de base, accessible et nourrissant pour mieux comprendre ce qu'est la consécration, dire comment la vivre, la mettre en pratique dans sa vie quotidienne. Pour un parcours d'approfondissement, je renvoie au parcours « Cœur de Jésus » réalisé par le Père Martin Prader, à la demande et avec le concours de l'Association Civilisation de l'Amour. Dans ce parcours, après avoir approfondi le message de Parélemonial, le Père Prader aborde celui de la miséricorde divine. Un large parcours biblique nous met à l'école de toute l'Écriture, notamment du Cantique des Cantiques, de l'Évangile selon saint Jean et de la mystique apostolique de saint Paul. Les derniers enseignements font le lien entre la spiritualité du Sacré-Cœur et la vie sacramentelle, morale et spirituelle. Vous retrouverez ce parcours sur le site parcours-cœur-de-jésus-tout-attaché.fr Il y a les podcasts et les vidéos de ces huit enseignements, ainsi que le livret du participant, en accès libre et téléchargeable. Dès à présent, invoquons l'Esprit-Saint, afin qu'il nous fasse entrer dans le mystère du cœur de Jésus, qu'il ouvre nos cœurs et nos intelligences. Envoie ton Esprit Seigneur, et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Dans la prochaine étape, j'expliciterai les dix bonnes raisons de se consacrer au cœur de Jésus. Ce podcast vous est offert par le Sanctuaire du Sacré-Cœur de Paré-Le-Monial, en collaboration avec l'Association Civilisation de l'Amour et l'Institut Corazón de Cristo. Vous pouvez retrouver l'intégralité du parcours sur le site internet du Sanctuaire sacrécoeur-paré.org slash consécration Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada